Salut tout le monde, je m'appelle Bradley, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais oula, mais oula, comment allez-vous ? En tout cas, moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 3 facts sur la K-pop, une sur Yuna et deux sur BTS. J'espère que ça va vous plaire. Toutes ces facts sont très spéciales, surtout la première. Je pense que là, on va vraiment avoir besoin de vos avis. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu avant que la vidéo commence, ça m'encourage énormément. Abonne-toi et active la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, on perd pas plus de temps en blabla et en intro beaucoup trop longue. C'est parti ! Yuna a récemment participé à la promotion de la marque Stylenada pour leur nouvelle collection. Cependant, laissez-moi vous dire que beaucoup de personnes, vraiment beaucoup de personnes, ont été choquées par l'apparition de Yuna dans cette pub. Ils ont été littéralement outrés. Dégoutés est le mot. La pub a été diffusée en Corée, donc évidemment ça a fait beaucoup, 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 beaucoup de bruit en Corée. Donc les avis des gens que j'ai pu lire, c'était des coréens, quoi. Évidemment, les avis étaient traduits en anglais, parce que sinon, bah, j'aurais pas compris. Alors au début, la pub, elle a rien de spécial. C'est une pub banale et qui est même plutôt stylée. On voit Yuna sur un fond orange et qui porte des fringues. Un bon visuel, une pub plutôt normale, a priori jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la pub. Et voici ce qui a fait scandale. Peggy 18 Est-ce que ça vous choque ? Voilà, c'est vraiment la question que j'ai envie de vous poser. Cette pub passée à la télé, est-ce que ça vous choque ? En tout cas, en Corée, les gens n'ont absolument pas aimé. Et certains disent même que cette vidéo doit absolument être supprimée. Que ce soit de la télé ou de YouTube. D'autres ont même dit, ouais, est-ce que c'est une pub pour une marque de fringues ? Ou une pub pour un site pour adultes ? Bref, les likes et les dislikes sur la pub qui est sur YouTube ont été supprimés par la marque pour que les gens ne puissent pas voir toute la haine. Ça, je peux pas vous l'affirmer, mais je pense que les commentaires négatifs aussi ont tous été supprimés parce que la vidéo a quand même pas mal de vues, mais très peu de commentaires. Et tous les commentaires ont l'air positifs, donc c'est un peu louche. Là, franchement, la seule question que j'ai envie de vous poser, c'est Que pensez-vous de ce scandale ? Est-ce que Yuna prend chair à juste titre ? Est-ce que la marque a bien fait de créer cette pub ? Est-ce que la pub vous choque ? Est-ce que ça vous choque qu'elle soit passée à la télé ? Bon, voilà. Est-ce que cette pub vous choque ? Jimin a un lien assez spécial avec ses fans. Et comme les humains normaux, il est pas d'accord avec tout, mais il a une manière assez particulière de le montrer. Durant un meet-up, une fan, une army, a ramené un bandeau pour Jimin, sauf qu'il n'a pas voulu le mettre. Sauf que pour ne pas la blesser, il a sorti la mimique la plus mignonne que vous n'ayez jamais vue. Donc voici, vous pouvez voir ici ce qu'il a fait pour ne pas blesser cette army. Clairement, je pense qu'elle n'a pas été blessée. Non, pas du tout. Elle est même heureuse. Genre, elle a rappelé Jimin le soir même. S'il te plaît, est-ce que tu peux encore me refuser des cadeaux ? Ta tête est trop cute. Depuis que je t'ai rencontrée, j'aime quand on me recale quand j'offre un truc. Je veux dire, ce visage ne peut pas te blesser. Et vous, est-ce que c'est Jimin votre bias ? Bias, c'est vraiment un mot que j'avais pas utilisé depuis très longtemps. Jungkook a ému les fans lors d'un accident qui s'est passé sur scène. Le 6 avril, BTS a donné un concert pour leur tournée à Bangkok. Et cela ne s'est pas passé exactement comme prévu pour Jungkook. Ce jour-là, la performance de BTS, elle était géniale, vraiment totalement folle. Mais celui qui a suscité, ou qui a pris le plus d'attention en tout cas, c'est Jungkook. En fait, tout le monde s'est inquiété pour lui quand il est tombé au beau milieu de la scène. La chute était tellement forte qu'on a pu l'entendre à travers son micro. Je vais vous montrer la vidéo. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est son professionnalisme. Il a réussi à se relever et à continuer de performer. Évidemment, les autres membres de BTS n'arrêtent pas de chanter et de danser quand Jungkook tombe. Ce n'est pas quelque chose de méchant, c'est juste les indications qui sont données par l'agence. Si un membre du groupe tombe durant la performance, personne ne doit arrêter de danser. Et la personne qui est tombée doit se relever et continuer de performer. La raison à cela, c'est pour ne pas inquiéter les fans. Je veux dire, tu as un concert de BTS et là, tu as Jimin qui tombe devant toi. Forcément, tu t'inquiètes si tous les autres membres de BTS s'arrêtent de chanter, de danser, qu'ils vont vers Jimin. Tu t'inquiètes, tu es triste. Là, le but, c'est d'inquiéter personne. Jungkook a été ultra professionnel, il s'est relevé, il a continué de performer, vraiment un boss. Moi, j'espère juste qu'il ne s'est pas fait trop mal. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas le petit pouce bleu pour m'encourager, abonne-toi, la cloche, tout ça. Merci d'être là, mes wellers, mes welleuses. Je pense que là, il est temps de rebalancer ce hashtag. Dans les commentaires, je veux voir le hashtag weller, si t'es un weller. Welleuse, si t'es une welleuse. Ce hashtag doit revenir en force dans les commentaires. Vous êtes la meilleure signe de YouTube, après tout. Merci d'être là pour moi, vous êtes vraiment les meilleurs. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.